Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur sur Teams. Aujourd'hui, nous allons voir comment quitter un domaine où je suis invité et dont, pour X raisons, je n'ai plus d'utilité à aller dans ce domaine et je souhaite donc le supprimer. Alors, pour passer d'un domaine à l'autre, déjà, si je vais ici, vous voyez, il y a là-haut trois petits points et puis Olivier-François avec ma photo. Quand je clique dessus, je vois ici tous les domaines où j'ai été invité. Et donc, si j'ai envie, par exemple, je peux très bien passer dans un domaine type la LPO, donc la Ligue de Protection des Oiseaux. Je clique et vous voyez qu'il va rebooter, je veux dire, en quelque sorte, Teams pour que je sois incorporé dans l'équipe. Voilà, donc si ici, il y avait les équipes, je pourrais sans problème aller communiquer dans les équipes comme la SNCF, comme etc., etc. Et là, si on regarde, voilà, là ici, je suis dans une équipe générale de la SNCF. Et je peux revenir sans problème à mon équipe. Alors, comme vous avez vu, la LPO, je ne fais partie d'aucune équipe, c'est-à-dire que la personne en face dans la LPO a supprimé l'équipe. Et moi, je souhaite donc enlever ce LPO-là, qui ne me sert plus à rien, vu que quand je clique, voilà. Eh bien, je vais donc devoir gérer cette partie-là. Alors, pour supprimer, vous voyez, ici, il y a trois petits points, et j'ai désactivé, bon, les notifications, mais je n'ai pas ici pour supprimer. Alors, quand je vais dans les paramètres de Teams, donc trois petits points, ici, vous voyez, j'ai les paramètres, j'ouvre les paramètres, il y a les comptes, et je vois ici les différents comptes. Donc, je vois la LPO, je clique dessus, désactiver, changer, masquer, quitter l'organisation. Donc, je vais cliquer sur quitter l'organisation. Quitter l'organisation, eh bien, je fais oui, quitter l'organisation. Alors, attention, vous voyez, il faut quand même lire. Lorsque vous quitterez, vous ne pourrez plus accéder à l'organisation LPO dans Teams. Vous ne pourrez pas non plus accéder au groupe Microsoft 365 associé à cette organisation ou aux applications utilisées en tant que membre de l'organisation. Donc, si je fais quitter l'organisation, il m'ouvre une page, donc, Internet, où je vois ici les différents groupes que je suis dedans. Voilà. Et je n'ai plus qu'à chercher ici LPO et de faire quitter. Le temps qu'il rafraîchisse. Voilà. Donc, est-ce que je souhaite quitter ? Alors, il a mis en anglais, hein. Voilà. Et effacer toutes les données. Je fais quitter. Voilà. Vous avez quitté LPO. L'affichage de ce message sur la page de l'organisation peut prendre jusqu'à 30 minutes. Donc, attendez, hein. Ce n'est pas parce que je l'ai supprimé qu'il va tout disparaître. Donc, il faut attendre, du coup, 30 minutes. Et si j'ai des questions, vous voyez, je peux envoyer un mail au contact ou, voilà, s'il y avait un mail de fourni. Et si j'enlève, voilà. Donc, maintenant, si je rafraîchis ici, dans les organisations, normalement, au bout d'une demi-heure, je devrais voir LPO disparaître. Voilà. On peut constater, donc, après un certain moment, les... Donc, j'ai fait un peu de ménage aussi. Les organisations, donc, LPO a disparu. J'ai fait le ménage aussi chez les autres. Et si je vais dans... Voilà, je suis dans Teams. Je clique, donc, là où il y a marqué mon nom avec ma photo. Et vous voyez, pareil. Du coup, les organisations ont bien disparu. Et je n'ai que celles, je dirais, que j'ai souhaité laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Teams. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Teams. et je vais vous dire à tous. Merci. Sous-titrage FR ?